Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers compétents guignéens. Ce samedi matin, en fait, on va se retrouver pour parler un peu de la politique, vous voyez. Alors, il y a quand même peu longtemps, un bout de temps, que je ne parle pas de la politique chez nous. Oui, c'est normal, chers compétents guignéens, il faut souvent essayer, en fait, de se mettre, disons, de l'autre côté et voir, disons, comment ça évolue politiquement, c'est-à-dire laisser, en fait, le pouvoir faire ce qu'il veut parce que quelque part, il se dit, je vais le faire honnêtement et là, on se met quelque part, on regarde comment le pouvoir se débrouille, n'est-ce pas ? Alors, ce temps, je crois que je l'ai fait et ce que j'ai remarqué, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'évolution, chers compétents guignéens, c'est pourquoi j'ai mon thème d'information ce matin, en fait, un dialogue politique sans la présence des vrais protagonistes, c'est une perte de temps, en fait, c'est la récréation, c'est l'amusement, n'est-ce pas ? Chers compétents guignéens, alors, vous l'avez, vous suivez, nous suivons tous ce qui se passe actuellement à Conakry, le pouvoir parle tous de dialogue. Depuis, en fait, l'arrivée de la jeune humilité au pouvoir, on parle de dialogue, le dialogue, vous comprenez, mais chaque fois, en fait, on n'a pas de résultat, ils parlent de dialogue, ils se disent, ah, maintenant, bon, on a eu le dialogue, ah, tout le monde a participé, ah, tant pis ceux qui n'ont pas participé, nous avons eu le résultat. Mais, malheureusement, ils parlent tous de dialogue, il faut le dialogue, il faut le dialogue, franchement, chers compétents guignéens, parce qu'il y a un problème d'intelligence, vous comprenez, j'ai toujours dit que le pouvoir guignéen est toujours marqué par ce manque d'intelligence, vous comprenez, vous tentez une situation, ça ne donne pas, parce que vous avez utilisé cette méthode, ça n'a pas marché, alors, une deuxième fois, vous tentez avec la même méthode, ça ne marche pas, une troisième fois, la même méthode, ça ne marche pas, alors, mais s'il vous plaît, on change de méthode, on change de méthode, n'est-ce pas ? Alors, pour quelqu'un de bon sens, franchement, on change de méthode, pour un homme intelligent, un pouvoir intelligent, on change de méthode, et surtout, si on aime la Guinée, on est, en fait, patriote, on aime vraiment la Guinée, on veut la paix, mais, écoutez, il faut rassembler tout le monde, surtout, on a affaire à un pouvoir de transition, qui doit rester neutre, au-dessus de la mêlée, et réunir tous les Guinéens, pour pouvoir construire cette Guinée que nous voulons, que nous souhaitons. Ce n'est pas le cas, cher Comte-Guinéen. Alors, j'entends cette semaine, alors, Mori Kondé, qui est le ministre, en fait, de l'administration du territoire, parler, je cite, « Le dialogue s'ouvre avec beaucoup d'espoir », c'est Mori Kondé qui le dit. Il dit, « Le dialogue », maintenant, il parle maintenant, « Le dialogue s'ouvre avec beaucoup d'espoir ». Mais comment pouvez-vous parler d'espoir, n'est-ce pas ? Quand les bases, vous comprenez, ne sont pas là. Je prends l'exemple sur un agriculteur, un agriculteur qui a son champ. Il vient donc de travailler dur son terrain, il a labouré sérieusement, n'est-ce pas ? Il a trouvé la bonne sémence, il a même trouvé les anglais qu'il faut, vous comprenez ? Et là, il s'est dit, « Voilà, maintenant, j'ai l'espoir d'avoir une très bonne récolte. » Il a raison de le dire, il a l'espoir, il a fait ce qui dépend de lui. Il a travaillé, il a trouvé la bonne sémence, il a fait ce qu'il faut faire. Il dit, « J'ai l'espoir d'avoir une très bonne récolte. » Oui, parce qu'il y a les bases qui sont là. Alors, autre chose est qu'il ne pleuve pas. Ça, c'est autre chose. Et pourquoi il dit, « J'ai l'espoir. » Si la pluie, la cesseresse ne gâte pas, de toute façon, j'ai l'espoir d'avoir une très bonne récolte. L'agriculteur, afin de donner de bons discours, j'ai l'espoir. Parce que ce qui dépend de lui, il l'a fait déjà. Il a travaillé la terre. Il a travaillé la bonne sémence. Mais comment Morricone peut dire que le dialogue s'ouvre avec beaucoup d'espoir ? C'est quoi cela ? L'espoir d'avoir quoi ? D'avoir un bon résultat ? Mais comment voulez-vous obtenir, comment pouvez-vous en fait espérer ? Sur quoi ? Si vous n'avez rien fait, ce qui dépend de vous, vous n'avez absolument rien fait. Vous allez à un dialogue, surtout, pas n'importe quel dialogue. Il est question de dialogue politique, cher Compto-Glien. Un dialogue politique, d'où la présence des vrais protagonistes est nécessaire. N'est-ce pas ? Et quand je parle des vrais protagonistes, parce que nous sommes dans un système électoraliste, ou système électoral, il y a des partis dominants. On ne le cache pas. Il y a des partis dominants. Il y a des partis forts. Il y a des partis qui ont un poids électoral super important. Ces partis doivent participer à ce dialogue-là. Parce que sans ces partis politiques, le dialogue n'aura pas lieu. De toute façon, il n'y aura aucun résultat. Mais c'est clair. Mais franchement, on a le cerveau pour ça, pour comprendre facilement, cher Compto-Glien. À moins que, effectivement, comme ça a été toujours le cas, le pouvoir a toujours un agenda caché. Parce qu'ils se disent, un dialogue strict, un dialogue sérieux, un dialogue comme il le faut. Mais écoutez, on ne pourra pas réaliser ce que nous voulons. C'est ça, pense le pouvoir. C'est pourquoi ça a été toujours ainsi. Depuis l'Ansona Conti, Alpha Condi, maintenant, c'est la même chose. Le dialogue, le vrai dialogue, non. Non, parce que le vrai dialogue, écoutez, ce n'est pas bien pour eux. Ce n'est pas bien pour eux. Ce n'est pas bien pour leur programme. C'est ça, cher Compto-Glien. Sinon, s'il vous plaît, je crois que c'est très clair. Comment voulez-vous organiser un dialogue politique en Guinée ? Parce que je dis, le dialogue politique, il faut un véritable dialogue politique. Sinon, le pays est ingouvernable. Mais c'est clair, le pays est totalement ingouvernable. On n'ira ni le pas. Vous avez un parti politique, un seul parti politique, n'est-ce pas ? Qui a un électorat super important. Je prends l'UFDG. Un exemple, je donne l'UFDG. Mais c'est vrai, ce parti, laissons ce côté partisan et autres, analysons politiquement. N'est-ce pas ? Analysons politiquement. Faisons comme si nous étions en fait des politologues. Donc, neutres, objectifs. Un parti qui, pendant deux élections, trois élections, a presque gagné les élections. A gagné totalement, s'il n'y avait pas eu trichéré. Et ce même parti qui s'est battu pour la chute, je dirais bien, ce parti est si important, n'est-ce pas ? Avec sa détermination, ça a aidé à la chute du dictateur Alpha Condé. Vous comprenez ? Alors, le pays est déjà dans le chaos. Alors, les militaires viennent. Alors là, on va essayer de refonder les élections de l'État guinédien. Et ce parti qui s'est embattu, ce parti qui a un électorat super important, n'est-ce pas ? Qui est venu combien de fois ? Et qui aurait pu facilement gagner les élections présidentielles comme législative, s'il n'y avait pas eu trichéré. Ce parti, on va l'écarter. Et on veut dialoguer pour qu'il y ait une entente nationale. Ce parti, on l'écarte. Où sont l'idéal, on l'écarte. Pensez-vous que ce dialogue qui va être entamé, en fait, aboutira à un résultat, disons, positif ? Mais jamais. C'est une perte de temps. Franchement. Mais ils font volontairement, je dis bien, ils ont un agenda caché, comme Alpha Condé l'a toujours fait. Ils ont un agenda caché, un dialogue franc, ça ne les arrange pas. Alors, n'est-ce pas ? Il ne faut pas, nous ne sommes pas, en fait, aussi bêtes que ça. Mamadi Doumbouya veut effectivement se maintenir là au pouvoir. Tous ces gens qu'il a nommés, il a nommé parmi les gens, ministres, directs, ainsi de suite, tous ces gens vont concourir à quoi ? À l'aider à se maintenir. Pour lui dire, non, vous vous maintenez, vous restez là. Mais c'est cela. Et tant qu'il y a cette idée-là en Guinée, la Guinée ne marchera pas. On a un pouvoir qui est incapable de gérer de façon objective les choses. Ça n'ira pas. Si Guibault au Niger, général Guibault au Niger, avait passé par les mêmes tractations politiques-politiciens, écoutez, le Niger serait aujourd'hui encore dans les mêmes problèmes. Mais Guibault, finalement, a tiré des leçons en disant, écoutez, je me mets au-dessus de la mêlée, je dois travailler de façon objective. C'est ce qu'il a fait, ce monsieur. Il est être humain, il est militaire, il a enlevé sa tenue, il crée un parti politique pour participer à des élections libres et transparentes. Il a perdu, il s'est retiré. Où est le problème ? En Guinée, on n'a pas encore des gens capables de se comporter ainsi. Ils se prennent comme des dieux. Ils savent tout. M'a dit que Mbouya vient, c'est comme si le monsieur est venu milliardaire au pouvoir. Il avait beaucoup d'argent, il est venu. C'est comme ça qu'il se comporte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a toute la solution au problème guinéen. Alpha Condé s'est comporté ainsi parce qu'il a fait Paris, il a fait 40 ans de l'opposition, il dit, j'ai toute la solution au problème guinéen. Mbouya se comporte ainsi, un monsieur qui ne connaît absolument rien, en plus, il ne sait rien, mais voilà, qui se comporte comme s'il savait tout. C'est-à-dire qu'il a la baguette magique. Vous comprenez, il fait cela, c'est ça la solution, c'est cela la solution. Et c'est ça, c'est pourquoi on n'avance jamais. C'est comme ça guinéen. Très bien, heureusement, je crois que l'Union africaine a compris ce détail, n'est-ce pas ? Il y a compris ce détail qu'on ne peut réussir à un dialogue sans la présence des vrais protagonistes. Il y a des émissaires actuellement à Conakry, des émissaires de l'Union africaine. L'Union africaine, en fait, a envoyé des émissaires à la Guinée, avec, disons, le haut représentant de la commission, de cette commission, en fait, de l'unité africaine, en fait, un certain Sid Kour, Bambou Sidiki, qui est actuellement à Conakry, vous comprenez, et il a donné une phrase, je crois que la philosophie de l'Union africaine actuellement, il a dit, l'Union africaine, la philosophie, c'est faire en sorte que, vous comprenez, qu'il y ait une appropriation, n'est-ce pas, nationale de tous ceux qui se décident. Une appropriation nationale de tous ceux qui se décident. C'est-à-dire que, ça, c'est la philosophie de l'Union africaine, en fait, que le haut représentant de la même commission a dit cette semaine, ça, c'est très important, vous comprenez, c'est-à-dire, la Guinée veut reçue son dialogue, vous comprenez, la Guinée, l'argent, veut prendre des décisions, vous comprenez, nationales, il faut donc la participation de tous les Guinéens. Il n'y a pas l'exclusion de tous les Guinéens, et surtout, comme c'est la question d'un dialogue politique, des décisions politiques, il faut donc la présence des vrais protagonistes politiques. Et là, quand je parle de ces vrais acteurs politiques, il est question de l'UFDG, il est question de l'UFR, vous comprenez principalement, donc il est question de Séoudan Ndalo, il est question de Cidia Touré. Mais sans cela, on ne va nulle part. Mais ce qui est clair, c'est que, on m'a dit, Numbuya ne veut pas, vous, vous avez vu cette, en fait, invention, je dirais, politico-judiciaire, inventée, cette invention politico-judiciaire pour finalement écarter ces dents de diallo, mais c'est fait volontairement. Et parce que, quand vous prenez le dossier, le dossier est vite. Air Guinée, c'est totalement vite. Mais il faut tout faire écarter ces dents de diallo, parce que c'est l'obstacle principal pour qu'Ibamadid Numbuya se maintienne au pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, en écartant ces dents de diallo, écoutez, l'obstacle sera toujours là en ce qui concerne l'avancement ou en ce qui concerne, en fait, la Guinée tranquille. La Guinée ne sera jamais tranquille, chère contre la Guinée. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Et là, je suis d'accord avec l'unité africaine qui a cette philosophie, l'appropriation nationale de tous ceux qui se décident, ça c'est bien. Et l'unité africaine pense que la CEDEAO également agira dans le même sens et dans la Guinée, disons, à, effectivement, mettre autour de la table tous les protagonistes politiques, c'est vrai, pour la réussite du dialogue. Et pour la réussite également de ce plan, en fait, tracé par l'agent du militaire, c'est concernant, ou ce plan, concernant, en fait, la transition nationale, parce que la transition, c'est juste pour un temps donné, on parle de 24 mois, je ne suis pas compte, je ne suis pas compte, 24 mois, que cela commence à partir du mois de janvier prochain, je ne suis pas compte, c'est qu'il est important que l'essentiel soit fait. Quand on avait parlé de trois ans, j'avais dit aussi que je n'étais pas compte du moment que les choses, en fait, se passent comme il le faut, n'est-ce pas ? Mais, comme ils ne sont pas sérieux, alors, j'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas possible, qu'on ne doit même pas leur donner même six mois, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, avec l'appui de la CEDEAO, et même l'unité africaine, même les Nations Unies, je crois, on parle de 24 mois, à partir du mois de janvier prochain, ce n'est pas mal, 24 mois, mais en ce moment, qu'on s'occupe des choses sérieuses, qu'on s'occupe des choses sérieuses, parce qu'il est question du retour dans l'ordre constitutionnel, chère Contaglini. Très bien. Deuxième élément que je vais toucher ici, chère Contaglini, il est question de ce discours de notre, de ce premier ministre de l'Intérieur, plutôt de la sécurité, Bachir Diallo. C'est un faux, ce monsieur. Alors, ça me fait beaucoup rire, parce que quand tu les vois, ils sont ministres, ils parlent, c'est quand même extraordinaire. Et une fois, ils ne sont plus ministres, ou une fois qu'ils sont terrassés, alors ils ont, en fait, d'autres discours extraordinaires, parce qu'ils sont tous en combat des gens de principe. Alors, Bachir Diallo dit tout simplement que, parlant des manifestations, que, écoutez, il y a, pendant les manifestations, il y a des gens qui viennent uniquement pour tuer. C'est-à-dire, les manifestants viennent uniquement pour tuer. C'est Bachir Diallo qui le dit. Alors, il dit, effectivement, après avoir son gouvernement qui interdit toute manifestation, ce qui est déjà, en fait, grave, mais il se permet encore d'avancer tel discours. Ils sont toujours convaincus, bah, convaincus, mais de toute façon, on n'est pas, on est habitué, on a vu Alpha Condé dire, Alpha Condé avait son argumentation, ou le régime d'Alpha Condé, que ce sont les manifestants qui s'entretuent, ou c'est les manifestants qui s'entretuent. C'est quand même incroyable. C'est les manifestants qui avaient des armes, au lieu de tirer sur les forces de l'ordre, tirer sur les manifestants. On a vu cette argumentation, n'est-ce pas, à faire pleurer. Alors, cette fois-ci, avec Maudid Mouya, on entend tout. Les manifestants viennent droguer, soit ils mettent les enfants dans la rue, ils droguent les enfants qui viennent dans la rue. Maintenant, on entend Bachir Diallo, ce fameux général, dire, écoutez, ils viennent uniquement pour tuer. Il va même donner l'exemple sur, en fait, d'autres pays en France, les gilets jaunes, etc., etc., etc. Mais c'est ce que moi, je vais dire à Bachir Diallo. Si, en Guinée, les manifestants venaient effectivement pour tuer les militaires, les forces de l'ordre, et si les manifestants, il y avait, si effectivement, cette pensée existait, cette motivation existait, ou ce plan existait chez les manifestants, vous comprenez, on serait aujourd'hui dans la guerre civile. On aurait connu la guerre civile comme, disons, les stars de Sierra Leone, de l'Iberia ou de la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Si ce plan existait, si cette motivation existait chez les manifestants, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on a les armes, n'est-ce pas ? Alors, parfois, on fait quelques escarmouches par-ci, par-là, on blesse, on blesse les policiers. Monsieur Bassi Diallo, si cette motivation existait, ce plan existait, n'est-ce pas ? Que les manifestants, effectivement, vont dans les manifestations tuer, blesser les forces de l'ordre, aujourd'hui, on serait dans la guerre civile, clair et net. Parce qu'on ne tirerait pas sur les manifestants, on ne blesserait pas seulement les manifestants, on massacrait 10, 20, 30 militaires pendant une manifestation et là, vous pourriez parler. Monsieur Bassi Diallo, cher Compto Guignan, c'était David et camarades de Public Cell. Merci pour le écouteur. Bonne soirée et bon week-end.